Dans cette série que nous connaissons tous l'adversaire de Lupin, Hubert Pellegrini, et joué par Hervé Pierre. Cet acteur a bien connu Jean-Luc Lagarce avant que ce dernier ne meure en 1995. Hervé Pierre a joué le rôle de Louis dans une représentation de Juste la fin du monde, en 2001, où il est saisissant. Et n'ai-je pas toujours été pour les autres ? Et eux, tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé ? Pour annoncer, dire, seulement dire, « Ma mort prochaine est irrémédiable. » Et 19 ans plus tard, en 2020, il en est le metteur en scène, dans une représentation confinée, que je vous conseille de voir parce qu'elle est magnifique. « Quel âge est-ce que tu as aujourd'hui ? » « Moi ? Tu demandes ? J'ai 34 ans. » À l'occasion d'un entretien pour cette création, il rappelle que son ami Lagarce est de nos jours le dramaturge le plus joué sur les scènes de France, au point de faire de l'ombre à un certain Molière. Et il rappelle aussi ces mots qu'avait écrit Lagarce, où il dévoile à propos de son travail d'écrivain et de metteur en scène, « Une intention, montrer sur le théâtre la force exacte qui nous saisit parfois, les hommes et les femmes tels qu'ils sont, la beauté et l'horreur de leurs échanges. » Je vous note cette citation dans la description parce que je pense que vous devriez la retenir pour une accroche en dissertation sur Juste la fin du monde. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je mettrai sur mon site la dissertation qu'on s'apprête à faire sur Juste la fin du monde. Elle sera disponible. Le lien est aussi en description. Maintenant, passons au sujet. Dans Juste la fin du monde, les personnages cherchent-ils à s'affronter ou à se fuir ? Vous répondrez à cette question dans un développement argumenté et illustré d'exemples tirés de l'œuvre. Pour analyser le sujet, on peut rappeler que Louis est revenu dans sa famille après de nombreuses années, loin justement de sa mère, de son frère et de sa sœur, et qu'il n'a pas donné de nouvelles et que toute cette famille a beaucoup changé depuis son départ. C'est le retour de Louis qui crée de nombreux conflits. Donc ce verbe « cherche-t-il ? » Il pose la question de ce que cherche Louis en revenant chez lui. Et on comprend, on sait que c'est annoncer la maladie dont il ne guérira pas et qui va bientôt le tuer à sa famille qu'il ne connaît presque plus. S'affronter ou se fuir maintenant, c'est la grande tension de notre sujet. Elle se situe entre ces deux termes. Est-ce que les personnages sont plus enclins à s'insulter, s'accuser, se provoquer ? Ou est-ce qu'au contraire, ils esquivent la présence des autres ou les douleurs des autres et leur haine ? Donc, on note que d'un côté, il y a des affrontements qui sont de vraies confrontations, des vrais combats, verbaux souvent, entre plusieurs personnages. Parfois, ils en viennent même aux mains, ou presque. Et d'un autre côté, les attitudes des personnages sont étrangement plutôt soit fuir la confrontation, soit faire comme si de rien n'était. C'est une manière aussi de la fuir. En apaisant les choses, on peut penser surtout à Catherine, la femme d'Antoine, mais aussi à la mère et à Louis lui-même, le personnage principal. Et la question de problématique que je vous propose de poser à partir de ce sujet, c'est « Est-ce que les conflits et les tensions entre les personnages prennent sur scène la forme de confrontation directe ? » Donc ici, on choisit de s'interroger sur la validité de la confrontation, de l'affrontement, donc de ce qu'on a surligné et ce qu'on a noté en rouge. Et c'est une très bonne manière de transformer la question du sujet, sans faire de hors-sujet, en étant toujours dans la question, mais d'amener la structuration d'un plan dialectique, d'un plan critique qui sera vraiment tranché et tendu, ou qui va montrer la tension du sujet. Parce qu'à partir de cette question où il y a une alternative, s'affronter ou se fuir, nous, on choisit de s'interroger sur l'affrontement pour, dans un deuxième temps, se concentrer sur la fuite. Donc sur l'antithèse. Je fais une petite parenthèse cruciale de méthodo. La problématique de votre dissertation, ça doit être une question fermée. Une question à laquelle on répond par « oui » ou par « non ». Donc je conseille de la commencer par « est-ce que ? ». Ensuite, dans le grand 1, la thèse, vous allez commencer par un « il est vrai que ». Et dans le grand 2, vous allez commencer par un « mais », qui est votre antithèse ou votre nuance, votre contradiction. Vous pouvez le voir soit comme une contradiction totale, dans certains sujets, il faut vraiment contredire la thèse, ou alors juste une nuance, une critique importante à l'égard du grand 1 de la thèse. Et le dépassement, c'est une autre manière de répondre à votre question de problématique, mais en la regardant autrement, en décalant un peu votre point de vue, en cherchant une autre réponse qui permettrait d'avoir un nouveau regard. Donc vous pouvez le voir comme une nouvelle idée, ou juste comme un petit « en fait », qui justement déplace l'angle de vue à travers lequel vous êtes en train de regarder le sujet. On peut aussi, si vous n'aimez pas le « en fait », parce que c'est vrai que ça fait un peu oral, vous pouvez mettre un « en réalité », ou un « plus précisément », quelque chose comme ça. Et donc voilà ce que ça donne, ce que cette méthode donne, appliquée à la problématique que je viens de vous proposer. Il est vrai que cette pièce montre à son spectateur une crise où s'entrechoquent, alors là c'est un « ou » avec accent, où s'entrechoquent les égaux et personnalités des membres d'une même famille, mais les personnages cherchent aussi à se fuir, à s'esquiver et à éviter la confrontation. En fait, la pièce met surtout en scène un échec de la communication qui mène à ces évitements et ces confrontations isolantes. Donc ici on trouve la cause de ces fuites et ces affrontements qu'on a évoqués dans le grand 1 et dans le grand 2. Comme ça, votre annonce de plan, elle est super claire. Vous avez vu, je fais une phrase par grande partie et je les introduis par ces connecteurs logiques que vous pouvez me voler, que vous devez utiliser. Il est vrai que « mais ». Vous pouvez aussi utiliser un « certes » toutefois. Grand 1, certes, grand 2, toutefois. Il y a des alternatives. Mais je vous conseille fortement de garder cette structure logique dans toutes vos dix certes. Passons maintenant au grand 1. Donc on voit que c'est une crise où s'entrechoquent les égaux et personnalités des membres d'une même famille. Là, j'ai recopié l'annonce des mouvements. On est au brouillon et on est en train de rassembler nos idées. Dans le petit « a » qui sera le fait que le retour de Louis éveille ces conflits. On commence par quelque chose d'assez évident. C'est comme ça qu'il vaut mieux faire les choses en dix certes. C'est parce que Louis revient que tous ces conflits arrivent et que ces conflits sont violents, sont des face-à-face où on se dit des vérités, des désaccords, des accusations. On peut aussi citer Suzanne dans la scène 3 de la partie 1. « Ce n'est pas bien que tu sois partie, partie si longtemps. Ce n'est pas bien et ce n'est pas bien pour moi et ce n'est pas bien pour elle. Elle ne te le dira pas. Ici, elle parle de la mère. Et ce n'est pas bien encore d'une certaine manière pour eux, Antoine et Catherine. Ici, c'est clairement un reproche. Et même une série de reproches, une longue énumération, où Louis est accablé par sa sœur. Autre exemple, vous, vous pouvez prendre un seul exemple dans votre dissertation pour le bac. Moi, je vous en propose la plupart du temps deux. Antoine perd le contrôle à un moment quand il s'attaque à Louis physiquement, ou en tout cas qu'il le menace physiquement. Lorsque Louis lui dit « Ne pleure pas », Antoine dit « Tu me touches, je te tue ». Qui est une menace qui peut rappeler, je l'ai noté ici, qui peut peut-être rappeler les deux frères de la Bible, Cain et Abel, où Cain tue Abel dans le récit biblique. La deuxième sous-partie, donc toujours dans ce grand 1 sur les oppositions frontales directes, les affrontements directs, cela met en scène des tensions entre les autres personnages. Le retour, cela c'est le retour de Louis. Le petit B continue, le petit A, donc le retour de Louis éveille des conflits, et cela met en lumière des tensions entre les autres personnages. Suzanne montre sa joie de revoir Louis après tant d'années, et Antoine, l'autre frère, dit à ce moment-là à sa sœur « On dirait un épanol ». Ou plutôt, il le dit « De sa sœur ». Il ne parle pas à elle, mais il fait une remarque qui est désobligeante, une animalisation de sa sœur qui la ridiculise. Pas très sympa. Suzanne ensuite remet en cause l'emploi du vouvoiement par Catherine, donc la sœur d'Antoine, en lui disant « Tu vas le vouvoyer toute ta vie ? » Tu vas le vouvoyer toute la vie. Et à ce moment-là, il y a une dispute qui éclate entre Antoine et Suzanne, parce qu'Antoine prend la défense de Catherine contre Suzanne. Dispute sur laquelle on va revenir, puisque j'ai prévu d'autres citations. Ensuite, dernière sous-partie, la scène théâtrale est un lieu privilégié pour montrer les antagonismes, les conflits manifestes, une sous-partie qui prend un petit peu plus de recul pour montrer que le théâtre, c'est vraiment un genre très approprié pour mettre en scène, pour montrer aux spectateurs ces tensions, cette crise familiale ici. Eugène Ionesco dit dans « Notes et contre notes » « Il faut aller au théâtre comme on va à un match de football, de boxe et de tennis. » C'est le lieu de l'affrontement, de l'antagonisme. Et puis, autre proposition d'illustration ici, c'est le moment où Antoine, à nouveau, ce sont à chaque fois des coups portés à Louis et des accusations, un peu comme le faisait Suzanne. « Tu ne me connais plus, il y a longtemps que tu ne me connais plus, tu ne sais pas qui je suis, tu ne l'as jamais su. » Avec cette répétition du « tu » en anaphore qui frappe verbalement son frère. Le grand 2, donc, c'est la grande partie où on va montrer qu'en fait, bon, d'accord, on a vu qu'il y avait des affrontements directs, des face-à-face, mais il y a aussi des stratégies d'esquive, d'évitement de la confrontation. Dans une première sous-partie, on va montrer que les personnages, qu'ils soient résignés ou en colère, ont tendance à fuir le débat et la dispute directe lorsqu'ils atteignent un certain seuil de colère ou de résignation et qu'ils sont désespérés par la situation. Et donc, après les insultes lancées à son frère, à son frère Antoine, donc Suzanne quitte la pièce, c'est dans la scène dont on parlait tout à l'heure dans la deuxième sous-partie. Et quelques secondes plus tard, dans la même scène, c'est Antoine qui va craquer ce lever de table et s'en aller. Et dans la deuxième sous-partie, on va montrer que, tout simplement, certains personnages ne pensent qu'à s'en aller. Et Louis, qui est venu pour une raison bien précise, retrouver sa famille pour leur annoncer sa mort à venir, lui, très vite, il pense qu'à s'en aller. Au début de la partie 2, d'ailleurs, il le dit, « Je demandais qu'on m'accompagne à la gare, qu'on me laisse partir. » Comme dans un récit postérieur à la journée qu'on est en train de vivre avec eux, là, il parle au passé. Catherine parle de sa vie avec sa mère, « J'habite toujours ici avec elle, je voudrais partir, mais ce n'est guère possible. » Ici, on voit que Suzanne aussi veut s'en aller. Elle le dit dès le début de la pièce. La fuite, donc. Et dans une dernière sous-partie, il y a des personnages qui tentent d'apaiser la situation. Ce n'est pas une fuite, mais c'est une manière de cacher le conflit. C'est une manière, peut-être, de s'aveugler aussi pour certains. La mère le fait souvent. Suzanne et Antoine se lèvent de table parce qu'ils sont en colère. Elle, elle dit, « Oh, ce n'est pas grave, ils vont revenir, ils vont revenir. » Et au plus gros, au plus haut du conflit, elle est celle qui propose du café aux convives comme si tout allait bien. et elle fait comme si de rien n'était. Autre exemple, c'est lorsque Catherine rappelle qu'Antoine a nommé son fils Louis, comme justement, comme le frère d'Antoine, en l'honneur de son frère, sans doute. Donc, pour dire, une manière de dire à Louis, « Tu vois, ton frère t'aime bien, au fond. » « Si ça se passe mal, vos retrouvailles, là. » Et Catherine est celle qui veut vraiment apaiser la situation. Lorsque Louis, là, le reproche de ne rien dire, d'être discrète, Catherine dit, « Pardon, non, je ne sais pas, que voulez-vous que je dise ? » Oui, elle, elle fuit, elle s'efface. Elle essaye de s'effacer. Et dans le grand 3, on va montrer donc que c'est l'incommunicabilité de ces sensations, des sentiments de Louis et des autres personnages qui mènent à ces évitements et ces confrontations violentes. Donc, à cette double, cette ambivalence de la relation familiale dont on vient de dire les deux opposés, les deux extrêmes, « Fuite » ou « Confrontation ». C'est le silence de Louis qui est la source de ce grand malaise dans sa famille, de son malaise et de sa paralysie verbale. À la fin de la pièce, Louis n'est toujours pas parvenu à dire la triste nouvelle. Il le dit dans l'épilogue, donc ce sont les derniers mots de la pièce. Dans ce passage, il dit, « Je devrais pousser un grand ébocri, mais je ne le fais pas. » La violence et l'absence de communication sont toujours liées et on va le montrer dans la deuxième sous-partie. La question de la parole est au centre du théâtre de Lagarce et ici, il y a à la fois un affrontement entre Suzanne et Antoine dès la première scène, dès le moment où Louis entre dans la maison où elle dit à son frère, « Qu'est-ce que je t'ai dit ? » « Je ne t'ai rien dit. » « Je ne lui dis rien à celui-là. » « Je te parle. » Ou ici, elle met justement en scène, regardez le nombre de verbes de parole. « Dire, dire, je ne lui dis rien. » « Je te parle. » Il y en a quatre dans ces deux phrases qui met en avant le fait que cette confrontation tourne autour de la possibilité de la parole et ici même le fait qu'elle nie son intention de parler à son frère. Le dialogue est rompu. Finalement, « Juste la fin du monde » c'est aussi une pièce qui nous montre à quel point les conflits familiaux peuvent être incommunicables. Antoine fait la remarque ici et fait le regret. C'est un regret. « Rien, jamais, ici, ne se dit facilement. » Qui est une excellente manière. Phrase à retenir aussi. Retenez-la. C'est une très bonne manière de résumer la pièce en elle-même. « Rien, jamais, ici, ne se dit facilement. » Phrase qui multiplie les adverbes. C'est un exploit d'avoir mis autant d'adverbes dans cette phrase. « Jamais, ici, facilement. » Pour la conclusion, j'ai noté le sujet et la problématique. Au moment d'écrire votre conclusion, relisez le sujet, relisez votre problématique parce que dans la conclusion, le plus important, avant l'ouverture, c'est juste de répondre à ça, de répondre au sujet et à la problématique que vous en avez tiré. En conclusion, celle-là, je l'ai rédigée. Les personnages de « Juste la fin du monde » s'affrontent dans chaque scène et la pièce met en avant des tensions familiales à travers des insultes, des accusations, des provocations nombreuses. Mais il ne faudrait pas oublier que les conflits mènent aussi à des stratégies d'esquive, de la confrontation et à des volontés de départ. Finalement, la pièce révèle que l'origine et la conséquence de ces deux manifestations opposées, c'est l'expérience de l'incommunicable. Louis, Antoine, leur mère et Catherine sont donc pris dans un cercle vicieux qui entretient le malentendu. Et en ouverture, je voulais vous parler de Gilbert Grapp qui est paru en 1993 et qui montre aussi une famille en crise où le petit frère, joué par un jeune Leonardo DiCaprio, est sous la responsabilité de son grand frère, joué par Johnny Depp. Et comme dans « Juste la fin du monde », il n'y a pas de père dans cette famille. C'est le grand frère qui en a pris le rôle ici, un peu comme Antoine prend le rôle du père dans « La famille de Louis ». Et comme dans cette famille aussi, des choses impossibles à dire dressent les membres de la famille les uns contre les autres. Mais pour finir sur une note moins triste, il y a, au milieu du film, une séquence qui réunit la famille face au regard des autres, puis, dans une minuscule voiture où, silencieux, ils trouvent momentanément une forme d'apaisement familial dans un rapprochement solidaire. Cette dissertation est terminée. Encore une fois, elle est disponible sur mon site. Je vous souhaite à tous très bon courage, en particulier si vous préparez le bac. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada